Merci. L'amendement 123, Madame Gréaume. Merci Madame la Présidente. On touche avec cet amendement à un problème central de cohérence, comme venait de le dire mon collègue, dans notre politique internationale. D'un côté, ce projet de loi défend l'idée de favoriser le développement des pays, et au premier rang les moins avancés, et notamment leurs services fiscaux et leurs entreprises. Cet objectif est nécessaire pour assurer à terme l'autosuffisance de ces États qui ne demandent que ça. A ce titre, l'alinéa 147 du cadre de partenariat global résume ainsi bien la situation. L'Afrique dispose d'une population en croissante augmentation et jeune, et si les conditions étaient réunies, pourraient s'affranchir des dépendances qu'elle subit aujourd'hui. De l'autre, la France se poursuit dans le cadre de sa stratégie commerciale internationale de favoriser la signature d'accord conduisant à la création de zones franches. Ces dernières, qui se sont surtout développées en Asie au début des années 80, avaient vocation à favoriser l'implantation de multinationales occidentales dans les pays dits émergents. Pour elles, des conditions avantageuses en matière de fiscalité et de rapatriement des profits, mais aussi une main d'œuvre nombreuse. Pour les habitants des pays en question, du travail rémunéré. Sauf que dès le départ, trois problèmes se posent avec cette orientation stratégique. Premièrement, et comme les notent les chercheurs Martin Ménandez, Jean-Marc Sirouen et Ode Stuhlmann, ces implantations n'ont jamais servi à faire monter en compétences et qualifications les travailleurs et travailleuses de ces zones. Elles n'ont servi qu'à ajouter un échelon de division du travail par l'externalisation. Deuxièmement, la multiplication des zones franches a freiné le développement des entreprises locales. En effet, ces dernières ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux et tarifaires et conduisent à un simple transfert de la production. Troisièmement, ces exemptions des taxes et des douanes, voire de change, grèvent massivement la fiscalité des pays concernés et donc de leur capacité d'investissement interne. Il y a clairement un manque de cohérence dans nos politiques extérieures qu'il conviendra un jour de régler. Cet amendement participe de cette volonté de clarification et d'harmonisation, allant dans le sens du narratif de ce projet de loi, renforcer les capacités de mobilisation financière interne et développement de l'activité économique des pays. Merci.